qui doit son nom à la forme plate de son abdomen. Sa larve peut passer deux ans dans l'eau avant la métamorphose et le premier envol. A la différence des larves d'autres insectes ailés, celle de la libellule ne passe pas par une phase de chrysalide. Elles se mettent à voler presque aussitôt sortie de l'eau. Cette métamorphose, déclenchée par l'allongement de la durée du jour et la hausse des températures, se produit au printemps. La larve grimpe le long de la tige d'une plante aquatique, s'immobilise, commence à respirer et s'extirpe lentement de son ancienne peau, qu'elle abandonne sur place. Il faut environ trois heures pour que ses ailes toutes neuves durcissent en séchant et que la libellule puisse enfin prendre son envol. Les libellules sont parmi les premiers insectes ailés à s'être développés il y a environ 300 millions d'années. Leur métamorphose est donc plus ancienne que le paysage dans lequel elle se déroule. Leur métamorphose est donc plus ancienne qui pense en conséquence. Leur mét phenomenpale